Pour pouvoir mettre cette femme dans la note au fond, il faut déjà la détourer. Je prends l'outil de sélection rapide qui est juste ici et je vais sélectionner le personnage. Pour pouvoir régler la taille de l'outil, il suffit juste de maintenir la couche contrôle option. Vers la droite, j'agrandis. Vers la gauche, je réduis. A ce moment-là, je peux sélectionner mon personnage comme ceci. Une fois que cela est effectué, il y a une autre tâche à faire. C'est prendre l'outil de l'asso et je vais pouvoir appuyer sur la touche contrôle pour pouvoir voir le petit apparaître. Et je peux sélectionner comme ceci. Je te recommande de ne pas trop éloigner parce que pour le détourage, c'est important d'être le plus proche possible sans toucher le cheveu. Le but, c'est de retirer les chichis ici et de garder les cheveux parce qu'il y a des cheveux qui dépassent dans tous les côtés. Ensuite, tu cliques sur le bouton ajuster et là, tu as la possibilité d'affiner la sélection pour pouvoir travailler sur ton détourage. Alors là, je ne vais pas effectuer de manipulation parce que je n'ai aucune fait d'action pour le moment. Donc, je te recommande d'abord la première chose, la sortie max pour créer un max de fusion. Tu ne fais pas appliquer du tout, il n'y a aucune action que j'ai faite pour le moment. Et ensuite, la cache à 50 pixels, tu peux laisser comme ceci. Je peux mettre par exemple à 100 et là, avec l'outil pinceau, je peux gommer comme ceci. Maintenant que ça s'est effectué, j'ai eu besoin de faire des réglages parce que j'ai parfaitement bien détouré le cheveu. Encore une fois, vérifie bien que la sortie est sélectionnée masque. Et ensuite, tu fais appliquer. Voilà, j'ai mon fond transparent et ainsi mon personnage. Pour pouvoir déplacer le personnage, il faut déjà débrouiller le calque, c'est-à-dire cliquer ce petit cadenas et à ce moment-là, je peux déplacer. Mais avant toute chose, il faut appuyer sur la touche V, voire activer l'outil déplacer, l'outil en forme de flèche noire avec un couteau blanc. À ce moment-là, je peux déplacer. Si je bouge, je vais bouger le masque. Si je clique sur l'arrière-plan, je vais bouger l'arrière-plan. Il faudra sélectionner le calque Mac et le glisser en dessous sur l'arrière-plan. Bon, fais bien que ton calque Mac ne soit pas sélectionné, mais bien arrière-plan. Et je débris la flèche et là, je peux déplacer. Et si tu veux réduire et agrandir la taille de cette photo, détourer, tu m'attends sur la touche majuscule et je fais vers la droite, il agrandit, vers la gauche, il réduit. Et là où c'est intéressant, contrairement à Photoshop qui a besoin d'objets dynamiques pour ne pas avoir de perte de qualité d'image, je vais la réduire complètement. Et je regarde, aucune perte de qualité d'image. Et pourtant, je l'ai réduit. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. La taille, c'est juste incroyable. Au niveau de la qualité d'image, il est bien plus puissant que Photoshop. Pour être meilleur dans la productivité et l'organisation de ton travail, c'est de nommer toujours tes calques afin de te repérer plus rapidement. Parce que si tu nommes pas tes calques, tu ne vas pas t'amuser à chercher les calques en question pour pouvoir travailler. Tu as pas du temps fou. Donc, on nomme toujours tes calques. Ensuite, je clique sur une petite icône réglage et je clique sur l'humidité et contracte. À ce moment-là, je peux régler l'humidité et le contracte. Ne va pas comme un gros bourrin d'aller à fond comme ceci. C'est pas comme ça qu'on travaille. Voilà, je crame la photo et c'est pas bon du tout. Donc, il faut trouver un équilibre. Selon le rendu que tu souhaites, évidemment, encore une fois, avec le bon équilibre. Je ferme. Par contre, il y a une chose que tu dois noter. Le calque de réglage, il est en dehors, bien évidemment, du calque femme asia. Ce qui veut dire, c'est que si je mets à fond, il va occuper tout le document. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir garder la luminosité contracte sur ce personnage. Donc, il faut que je déplaque le calque de réglage sur le calque en question. Pour pouvoir travailler dessus autant que je souhaite. Je peux m'amuser. Voilà. Je vais zoomer pour pouvoir supprimer les informations sur le visage de cette femme. Et bien évidemment, l'autre partie du corps. Je sélectionne le calque. Je vais sélectionner l'outil pinceau des tip-pitting. C'est l'équivalent de projecteur localisé de Photoshop. Bien évidemment, je peux régler la taille de mon outil. Et je sélectionne comme ceci pour pouvoir supprimer ce que je ne veux pas conserver. Voilà, jusque là, c'est bon. Ici, comme tu peux voir, j'ai apporté une photo du ciel couché du soleil. Pour pouvoir créer une belle ambiance de façon réaliste. Parce que là, il n'y a aucune cohérence par rapport au côté bleu, au côté orange. Donc, ça n'harmonise pas le personnage. Et ça ne le ressort pas du tout. Pour ce faire, je vais sélectionner le calque couché du soleil. Calque réglage. Et je vais sélectionner flux d'objectifs. Qui me permet d'appliquer une couleur d'ambiance par rapport à l'image. Donc, je vais régler ici l'intensité de la chaleur. Donc ici, comme tu peux voir, ça prend tout en compte de la photo. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est de glisser, déposer sur le coucher de soleil. Et à ce moment-là, je peux régler. Et là, ça donne un très bel effet de façon beaucoup plus réaliste. Je mets plutôt à 70, pour aller plus précis. Et je peux fermer la fenêtre. Et voilà, j'ai obtenu un résultat assez intéressant, bien que c'est long d'être fini. D'où l'important de trouver le bon équilibre, la bonne cohérence et surtout de donner du sens à ton image. Parce que chaque image raconte une histoire derrière et a une profondeur émotionnelle. Donc, c'est vraiment important de bien prendre en compte de cela. Voilà, toi-là, il y a une certaine profondeur. Une femme qui élève sa tête vers le ciel et qui contemple la beauté du coucher de soleil. Vous voyez, on peut interpréter de différentes façons, rien en regardant cette image. C'est pour ça que la retouche photo doit être cohérent et réfléchie. Surtout de faire preuve de logique quand on fait de la créativité. Allez, on continue. Vérifie bien que le sous-calque est bien sélectionné. Parce que si tu ne fais pas ça et que tu cliques sur le calque principal et que tu fais réglage l'immunosité et contracte, tu vas te mettre au-dessus. Tu as perdu du temps énorme en faisant ça. Tu seras obligé à chaque fois de glisser et déposer. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de sélectionner le sous-calque. Et à ce moment-là, tu fais ça. Et tu vois, il se met au-dessus. Et là, tu vas gagner du temps. Par contre, encore une fois, je te le rappelle, ne fais pas plus 100 et moins 100. Ne brûle pas ta photo, ne la crame pas non plus. D'accord ? Trouve un mot équilibre. Pas trop. Maintenant, on va travailler sur le personnage. La prochaine étape pour Tite a bien placé les lumières et les ombres. Parce que je ne peux pas laisser comme ça, sinon ce n'est pas réaliste. Je vais te montrer pourquoi. Et la raison, déjà la première chose, la lumière se trouve juste ici. Tout ça, c'est de la lumière. Ça en fait beaucoup. Et les ombres, ils sont ici, ici, ici et ici. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça ? Ce que tu dois retenir, c'est de te demander où sont placés les ombres et les lumières. Parce que si tu veux avoir une photo vraiment réaliste, qu'on aura l'impression que c'est vrai et non artificiel, il va falloir que tu te poses des bonnes questions sur la direction, la source de lumière, etc. Et c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de logique et de sensé, basé sur la cohérence et donner du sens à ton travail. N'oublie pas cette phrase. Donne du sens à ton travail. Répète ça en boucle dans ta tête. Donne du sens à ton travail. Donne du sens à ton travail. Donne du sens à ton travail. Mémorise, 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 pour que tu puisses faire du bon travail. D'accord ? Allez, on continue. Il faudra ajouter de la luminosité et de l'ombre sur le personnage. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur le calque et je clique sur l'humidité et le contraste. À ce moment-là, je peux augmenter la luminosité, comme ceci, pas trop fort. Il ne faut pas cramer la photo et pas de contraste. À ce moment-là, je peux fermer la fenêtre. Et maintenant, je clique ici sur cette petite icône en carré avec un cercle noir à l'intérieur. C'est le Mac de Fusion. Et je clique ici, calque vide. À ce moment-là, je le glisse et je le dépose ici. Sur ce calque-là, je prends l'outil pinceau, la touche raccourcie, c'est B. Et lorsque je vais peindre par-dessus, je vais agrandir la taille de mon pinceau. Avant de mettre la lumière et de l'ombre, je t'invite à bien regarder ta peinture de couleur à ta gauche, qui n'est pas en noir mais en blanc, à la puissance de la touche X, voire permutée. À ce moment-là, je ne pourrai pas peindre par-dessus. Là, tu vois, quand je mets l'aperçu sur mon pinceau, sans cliquer dessus, tu vois l'aperçu que ça va donner. Sauf que là, c'est beaucoup trop fort. Là, il y a 100% opacité, 100% flux et 100% dureté. Ça va être trop dur, ça ne va pas être réaliste, et ça va casser le charme de la photo. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Ici, je vais mettre à 80%. Ici, je vais mettre plutôt à 40%. Et ici, la dureté à 0%. D'accord ? Et à ce moment-là, je peux jouer avec la taille de mon pinceau. Pas trop grosse. Et je peins par-dessus. Légèrement un peu de luminosité. J'appuie sur la touche X pour pouvoir mettre de l'ombre, ici, à ce niveau-là. Et je vais réduire l'opacité du casque du réglage et non le masque. Là, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Regarde que ça donne. Voilà. Lorsque je désactive le réglage de luminosité, comme tu peux le voir, il n'y a pas de lumière de la bonne direction parce que ce n'est pas cohérent. Donc, à chaque fois que tu fais une retouche photo, pense bien dans quelle direction tu veux donner l'intensité de la forme de la lumière et de l'ombre que tu veux placer dans ta scène, que ce soit un objet, un personnage, peu n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501